Nos vies sont faites de voyages, de rencontres, de surprises et parfois d'évidence. Dans cet épisode, nous allons vous révéler comment nous avons attrapé le virus du voyage. Vous voyez le camping-car dans le rétroviseur ? C'est une petite surprise, c'est la présentation de gens un petit peu importants pour nous. Voilà, on y est. Ici, c'est nous. Mais ça, vous l'aviez reconnu, n'est-ce pas ? Et derrière nous, il y a une autre famille de voyageurs. Et pas n'importe lesquels. Ils appartiennent à la famille des grands voyageurs. Pas ceux qui prennent des avions, non. Ceux qui voyagent par leurs propres moyens. Et qui dit grand voyageur dit aussi gros appétit. Ça valait bien un barbecue sous le soleil printanier. Chacun voit ce qu'il peut, ce qu'il veut. Le minotaure, voilà. Le minotaure à gauche et puis en face, ça a fiancé. Et puis derrière, Zeus qui est en train de... Oh là là ! Au-dessus, il y a un mec qui n'a pas l'air content. Bon, vous l'avez compris, ces deux-là n'ont jamais cessé de rêver. Le goût pour la cuisine, c'est eux aussi. Et à 80 balais, ils ne rechignent ni sur la côte de bœuf, ni sur les voyages. Puisqu'ils viennent de passer encore quelques mois en Espagne au volant de leur camping-car. On les casse, non ? Pour tout vous dire, on ne se voit pas très souvent puisqu'ils sont en voyage 6 mois de l'année et le reste du temps en Corse. Alors, l'occasion et la météo étaient trop belles pour les emmener pique-niquer au lac des Olivettes, près de Vaillant. Une petite commune proche de chez nous qui abrite un restaurant étoilé, mais ça, nous en reparlerons ultérieurement. Le temps de mettre les bras à chauffer et on peut déplier le haut vent pour la première fois et on découvre le nouveau système des attaches de verrouillage des piquets. Et on a même des barres pour rigidifier l'ensemble. Une astuce. Allez, je ne vous fais pas plus attendre pour vous présenter mon papa et ma maman. Bonjour papa-maman. Bonjour. Voilà. On est là. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je vais vous présenter mon papa et ma maman ? Parce que le virus du voyage, c'est eux qui nous l'ont inoculé. Mais je crois qu'il va nous raconter ça un peu mieux que nous. On va essayer de le faire dans le sens un petit peu en marche arrière. Alors, depuis combien de temps vous voyagez en camping-car ? En gros, dix ans. Dix ans que vous avez un camping-car ? Oui. On en est au deuxième camping-car. Celui-ci, c'est le deuxième. D'accord. Qu'est-ce que vous avez parcouru comme pays avec le camping-car ? Oh, ben, pas grand-chose. Finalement, en dehors, un peu la France, évidemment, l'Espagne et le Maroc principalement. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller au Maroc aussi souvent ? C'est que je suis né là-bas, déjà d'une part, donc j'ai des attaches sentimentales, disons, du Maroc. Et je ne connaissais pas tout du Maroc. Donc j'ai voulu enfin le connaître avec un moyen de locomotion facile. C'était le camping-car. Alors jusque-là, vous allez me dire, rien d'extraordinaire. Ils partent en camping-car, ils vadrouillent, ils voyagent. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils vivent en Corse le restant de l'année. Donc le camping-car vadrouille aussi en Corse. Ce qui n'est pas toujours tout simple, si vous connaissez un peu les routes de Corse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une autre histoire avant le camping-car. Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous n'ayez un camping-car ? Finalement, c'est celle que je préfère. C'était le bateau. On a été navigateurs en navigation propre pendant 16 ans. Et on a vécu sur un bateau pendant 20 ans. Avec ça, on a essayé de faire un tour du monde. On a fait ce qu'on a pu. Et finalement, on a parcouru quand même plus de 30 000 milles. Ce qui représente pas mal de pays de visiter. Et des souvenirs inoubliables. Donc vous voyez, quand je vous parlais du virus du voyage, voilà d'où il vient le virus du voyage. C'est-à-dire que moi, quand j'étais tout petit déjà, mon papa parlait de partir à l'aventure, voyager et visiter d'autres pays. Il nous parlait de bateaux. Nous, on n'y a pas cru. Et maman n'y a pas cru non plus. Elle s'est laissée gentiment guider, embarquer dans l'histoire, en disant que c'était juste une utopie et que ça ne se réaliserait jamais. On a combien de copains qui nous disaient « Vous allez partir, mais au bout d'une semaine, vous serez de retour. » Mais non. Ils ont été surpris. On a tenu bombe. Parce que ça a duré 16 ans, la plaisanterie. C'est vrai que ça passait pour une plaisanterie parce qu'ils étaient quand même tout un groupe de copains avec des bateaux dont plusieurs partaient faire le tour du monde mais ils ne sont jamais partis au final. Ils sont tous restés au port ou en tout cas, on ne les a pas vus partir. On n'a pas eu de nouvelles. On a rencontré malgré tout, au travers de ces voyages, des dizaines et des dizaines de gens. Mais qu'est-ce qui vous a marqué ? Quel est l'endroit qui vous a le plus marqué ? Quel est l'endroit où vous auriez envie de retourner ? Quel est un peu l'endroit ultime de vos voyages où vous aimeriez retourner ? Pour moi, principalement, ce serait Tahiti. Indiscutablement. Un autre pays qui nous a bien plu, c'était le Brésil aussi. Le Brésil, malgré tous les problèmes qu'ils ont eu, c'était quand même un pays très attachant avec des gens très attachants. Dans l'ensemble, on n'a jamais eu de problème là-bas. Alors que des copains, par contre, ont eu de nombreux problèmes. Mais on a eu la bonne étoile qui a veillé sur nous et on n'a jamais eu de problème. Quelle est la chose la plus dangereuse que vous ayez vécu en bateau ? Les cyclones. On en a subi quatre. Mais, comme d'habitude, on avait une bonne étoile qui veillait sur nous. Et on est passé à chaque fois. Les cyclones se sont arrêtés avant nous et sont repartis après nous. On part à l'aventure, on part pour 20, 30 jours. C'est un peu de l'inconscience aussi. Un peu de l'inconscience si on veut. Mais on part, bon, puis advienne que pourra après. Chacun se débrouille. Une fois qu'on est parti, c'est parti. Le tout, c'est de larguer les amarres. Oui, au départ, le tout, c'est de larguer les amarres. Je pense que beaucoup de gens construisent des bateaux et se trouvent toujours une bonne excuse au dernier moment pour ne pas partir parce qu'il manque ci, il manque ça, il manque... Il y a toujours quelque chose qui manque. Nous, ça a été un peu notre cas au point de vue matériel qui manquait parce qu'on est parti. À l'époque où on est parti, il n'y avait que le 600 pour se repérer et puis les compas de relèvement, le GPS et tout ça n'existait pas. Il y avait bien d'autres choses qui nous manquaient, les radars, puis bien d'autres trucs. Mais on est parti quand même parce qu'on a dit, si on ne largue pas les amarres, on ne partira jamais. Je suis content de retrouver la Terre. Ah, on l'a trouvée. Et après, quand on arrive quelque part, on a même la satisfaction d'avoir trouvé la Terre et puis d'avoir atterri quelque part où on voulait aller. La bonne étoile, c'est un peu notre marque de fabrique dans la famille. Imaginez-vous partir en mer sans GPS et sans réellement savoir où vous allez arriver. Pour le camping-car, c'est un peu pareil. Nous laissons toujours une grande part d'inconnus à nos voyages. C'est la part du rêve. Arriver dans un pays où on sait d'avance ce qui nous attend, les endroits où nous allons dormir, les restaurants où nous allons manger, ne nous intéresse que très peu. Nous avons besoin de découvrir par nous-mêmes ce qui se cache derrière la destination que nous avons choisi. Le slow travel, c'est l'esprit qui nous accompagne. Moi, j'ai eu la chance de passer un moment avec eux au Brésil. On a descendu toute la côte depuis Salvador d'Ibaïa jusqu'à Rio de Janeiro. On a passé quelques temps ensemble avant que je reparte sur un gros bateau de 17 mètres battant pavillon polonais fabriqué en Afrique du Sud et avec lequel j'ai mis cinq mois pour rentrer avant d'essayer de partir sur une expédition polaire qui n'aura finalement jamais lieu. Mais voilà, l'inoculation du virus était là. Et puis après, on s'est retrouvé en Guyane, on s'est retrouvé en Martinique. On a fait des petits bouts de chemin comme ça ensemble. Et puis aujourd'hui, étonnamment, on voyage tous en camping-car de manière totalement différente. On n'a pas les mêmes envies et les mêmes besoins. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'eux vont régulièrement au Maroc. Et nous, on y va de temps en temps, mais on n'arrive jamais à partir ensemble et à se croiser dans ce beau pays qu'est le Maroc. C'est quoi pour toi l'endroit ? Est-ce qu'il y a un endroit magique ou mythique au Maroc que tu apprécies particulièrement ? Bon, l'Atlas particulièrement. L'Atlas est très agréable, très ouvert. Les gens sont très cordiaux. Ils te reçoivent comme si c'était la famille. Nous, l'Atlas, on l'a traversée. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin j'imagine que vous suivez avec attention nos périples marocains. Et on a fait un choix de trajet un peu particulier, mais on a beaucoup apprécié. On ne serait pas passé. Qu'est-ce que tu penses de la route qu'on a choisie ? Je ne serais pas allé. Je pense que pas beaucoup de camping-cars peuvent dire qu'ils seront passés par là, voire personne. Parce que c'est vraiment une piste à ne pas conseiller. On peut y aller en été, mais alors à partir de l'automne, ce n'est même pas la peine d'y penser. Parce qu'il y a de fortes chances que les gens restent en cours de route et attendent des secours pendant un moment. Bon, en gros, je me suis fait un peu remonter les bretelles. Comme on l'a expliqué dans notre vidéo qui retrace notre traversée de l'Atlas, n'y allez pas, ce n'est pas prudent. Et si nous nous en sommes bien sortis, il s'en est fallu de peu. Mais au fait, c'est quoi pour vous le camping-car ? La liberté ! On a la liberté, voilà. En un seul mot. C'est une journée comme aujourd'hui. Dany a dit ce qu'il fallait dire, c'est la liberté. Ben voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de voyage avec eux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Quant à nous, on va aller attaquer la côte de bœuf qu'on a mis sur le barbecue. Et conclure une bonne journée. Soit ses bonnes paroles. La côte de bœuf, c'est une spécialité de mon père. Généralement, il la prépare comme dans les churrasqueries au Brésil. Mais pour une fois, il m'a laissé faire parce qu'il ne croyait pas qu'on pourrait faire cuire les légumes et la côte de bœuf dans ce barbecue. Il a perdu son pari. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Nous répondons à tous les commentaires. Retrouvez-nous sur Instagram pour suivre nos actualités et nos stories. Ainsi que sur Facebook, où vous pouvez rejoindre le groupe Destination Camping Car. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada